bonjour les amis j'espère que vous allez bien il ya quelques semaines de cela on a vu la formation du couple lolo beauté et chesco le sultan des rumeurs récentes annoncer une quelconque rupture du nouveau couple quand ce jeudi on a pu constater à l'aéroport que nos deux touros sont bel et bien ensemble en effet chesco est allé accompagner sa dulcinée à l'aéroport où ils nous ont servi une scène digne d'un film de titanic j'ai eu un bâti mais j'ai dit la fin et je vais pas y est là c'est pour chier mais quand c'est moi le dernier passager là mais oui Il y a aussi un autre béret qui a éclaté cette semaine, c'est l'affaire Bleu Brigitte et Zota la comédienne. En effet, Zota dit s'être rendue chez Bleu Brigitte pour demander une aide financière. Quand cette dernière aurait profité de l'occasion pour lui reprocher d'avoir chassé son fils de chez elle il y a quelques années et n'aurait rien fait pour l'aider. Chose qu'elle nie, Bleu compte à sa version publiée sur sa page Facebook, traite Zota de mythomane et l'accuse de chercher des faveurs à travers le buzz qu'elle est en train de créer avec cette histoire tout en la menaçant par la suite. Quand vous demandez service aux gens et que les personnes ne sont pas en mesure de vous rendre service, les personnes deviennent automatiquement vos ennemis. Et c'est dommage. Ça veut dire que c'est parce que tu as eu à l'héberge un mois que tu penses qu'elle te doit quelque chose. Mais dans ce cas-là, elle aurait dû te rembourser un mois de ton loyer. Au moins, elle ne te devra rien. Donc, ce n'est pas parce que c'est une histoire des moments bleus, Brigitte ou bien quoi que ce soit, mais je trouve que la dame qui est en train de parler du nom de Zota, au moins elle est méchante. C'est-à-dire que parce que vous avez été ensemble à un moment donné de la vie, donc elle s'est bien battue et puis elle a prié le bon Dieu avec les bonnes paroles, avec la sincérité qui va avec le Dieu que tu lui as montré là, qui lui a fait grâce là. D'après toi, ce n'est pas qu'il a évangélisé et puis elle est allé à l'église. Il faut revoir ta façon de le prier pour qu'il puisse te faire grâce aussi, pour que tu puisses sortir de ta misère. Parce que la misère t'a rendu gris, ma chérie. Et pour terminer, on a appris la grossesse de l'influenceuse Aya Robert qui a longtemps été traitée de stérile. Une grossesse qui fait parler la toile et fait sortir ses détraqueurs. Yéry, plaisanterie que dans vos bêtises, on n'est pas de ça. Tout le monde sait que Aya Robert, elle est lélie. Et tout le monde sait que Yaka Yaka, on sait. Chacun dit là-bas, ma femme, on n'a jamais vue. Même Bob Lee, à cause de vous deux, il a fait sortir sa femme aujourd'hui. C'est que l'affaire est grave. La fille, elle est en couple avec sa camarade femme. La fille ne peut pas aller avec les hommes. Maman n'a vente cimetière. Maman n'a vente vide. Non, enfant, quand tu as affaire pour toi, tant que tu n'as pas affaire pour toi, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Wow, je suis émis. Aya a fait fort. Aya est enceinte. Et puis, elle ne compte pas sur RSA. Elle ne compte pas sur le gouvernement. Elle s'est apprêtée. Depuis elle est venue en France, elle pouvait tomber enceinte. C'était votre vidéo buzz préférée. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres barrets.